La nature n'a pas horreur du vide. Au contraire, elle le connaît, le côtoie, l'entretien, l'aime. Elle est toute entière organisée autour de ce vide. Blaise veut prouver que le vide existe. Il a lu les expériences de Torricelli, l'italien qui fut le confident de Galilée. Il sait que la pression atmosphérique existe, que les liquides n'occupent pas, sur cette planète, le même espace selon la hauteur à laquelle il se trouve. Par hasard, je me suis retrouvé sur Wikipédia, qui est notre encyclopédie du XXIe siècle. J'ai parcouru la page de Blaise Pascal. Je me suis rendu compte que ce philosophe, cet auteur que j'admirais, que je lisais depuis très longtemps, avait une vie assez incroyable. Je connaissais comme tout le monde le fait que c'était un mathématicien, mais en creusant un peu, j'ai réalisé qu'il était à la fois un génie précoce, et en même temps quelqu'un qui était très malade, et qui avait des problèmes de santé incroyables, et qui avait perdu sa mère quand il avait 3 ans, et qui partait comme ça avec beaucoup d'handicaps dans la vie, et qui, à 12 ans, découvre les mathématiques tout seul, parce que son père, qui était un mathématicien amateur très éclairé, avait une intuition que son fils était déjà surdoué, et il voulait le protéger des mathématiques, et donc il lui avait interdit d'étudier les mathématiques, parce que c'est lui qui lui faisait l'éducation. Donc il lui apprenait, il lui apprit le latin, le grec, et il avait décidé qu'il ne découvrait les mathématiques qu'à 18 ans, quand il saurait tout ce qu'il avait à apprendre sur le monde, et le coup de théâtre, qui est la scène inaugurale du roman, c'est quand le père de Blaise Pascal, Étienne Pascal, le découvre dans une pièce de la maison, en train de dessiner sur le sol des formes géométriques, et de commencer à écrire des équations, et non seulement de découvrir tout seul les mathématiques et la géométrie, mais également très vite de démontrer des théorèmes d'Euclide qui étaient encore non résolus par les mathématiciens de l'époque. Et donc ensuite, il va y avoir d'autres scènes, et toutes ces scènes un petit peu légendaires sont racontées par Gilbert Pascal, la sœur aînée de Blaise Pascal, qui, après sa mort, puisque Blaise Pascal naît en 1623 et disparaît en 1662, est à 39 ans. Et donc après sa disparition, sa sœur écrit un très beau texte qui s'appelle « La vie de M. Pascal écrite par sa sœur », où elle raconte un ensemble de scènes, de faits légendaires autour de Pascal, qui sont un petit peu enjolivés, c'est un peu agéographique, mais c'est des scènes saisissantes, notamment cette première scène où il découvre tout seul les mathématiques. Et il y a aussi d'autres scènes, d'autres histoires, le fait qu'il était tellement malade que quand il a 15 jours qu'il est nourrisson, il tombe dans le coma et on croit qu'il va mourir. Et il y a toute une histoire comme quoi ça serait une ancienne domestique qui leur a jeté un sort, donc une histoire incroyable. Et donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça dans sa biographie que je découvre, plus le fait qu'il a inventé la machine à calculer. Et ce n'est pas une machine à calculer abstraite puisque c'est un dispositif, des boîtes qu'on peut voir à Paris au musée des arts et métiers, qui sont des boîtes en laiton un petit peu plus petits qu'une boîte à chaussures, avec des petits cadrans, des petits trous qu'on tourne. Et donc on met les chiffres, les décimales. Et quand on a mis tous les chiffres, à la fin apparaît le total, l'addition, la somme. Et cette machine à calculer qu'il invente à l'âge de 17 ou 18 ans pour aider son père à faire les calculs des impôts parce que son père était le percepteur. Donc tous les mois, il faisait les calculs, évidemment à la main, c'était terrible. Et donc il invente cette machine à calculer. Et elle est tellement efficace au niveau du dispositif que jusque dans les années 1970, des entreprises comme IBM l'utilisent. On utilise des reproductions pour faire certains calculs basiques puisque c'est la façon la plus rapide de faire ces calculs sans aucune erreur. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Pascal fera fabriquer une vingtaine de machines. Ça sera un grand échec commercial parce qu'elle était vendue trop cher. Il y avait beaucoup de problèmes à la faire fabriquer. Mais IBM, on avait racheté une pour mettre dans son musée. Donc à prix d'or, évidemment. Donc voilà, il y a la géométrie projective qu'on appelle ça où il découvre, où il démontre des théorèmes. Il y a la machine à calculer qui l'invente, qui met au point. Il y a la pression atmosphérique puisque les hectopascales des pressions atmosphériques, c'est Blaise Pascal. Et donc, il fait des essais d'abord depuis la tour Saint-Jacques à Paris. Ensuite, il se rend compte que ce n'est pas assez haut. Pascal est dans la continuité de tous les grands savants de l'époque, des gens comme Torricelli ou Galilée. Et il reprend ces expériences-là. Et donc, quand il monte à la tour Saint-Jacques à 40 ou 50 mètres de hauteur, qui est un des endroits très hauts pour l'époque, au XVIIe siècle, il se rend compte que ce n'est pas assez haut. Et donc, il va avoir le projet de monter sur le Puy-de-Dôme. Et à l'époque, il avait des problèmes de santé. Donc, il est né à Clermont-Ferrand. Ensuite, avec son père et ses sœurs, ils vont à Rouen. Bon, bref, toujours est-il qu'il ne peut pas aller à Clermont-Ferrand. Mais il envoie son beau-frère faire l'expérience. Et ça va faire un des chapitres du livre parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. Le Puy-de-Dôme, déjà, c'est un endroit assez impressionnant. Et donc, il y a une équipe qui monte au sommet avec des tubes, avec dedans du mercure pour voir les différences de niveau. Et une autre équipe de scientifiques qui reste à Clermont-Ferrand, au bas du Puy-de-Dôme, pour voir comment évolue le liquide, enfin le mercure, dans les tubes. Alors, je suis parti d'abord de tous les éléments qu'avait raconté Gilbert Perrier en prenant ce qui m'intéressait le plus. Et ensuite, j'ai ajouté d'autres éléments qui me paraissaient incroyables comme l'ascension du Puy-de-Dôme et cette fameuse découverte de la pression atmosphérique. Et puis, mon idée, quand même, c'était de me pencher sur les premières années de Pascal et cette précocité, cet attrait pour les mathématiques, la disparition de la mère, comment son père ne se remarie pas et donc il est élevé sans sa mère par une nourrice. Et j'avais dans l'idée que c'était quelque chose qui lui manquait. Donc, je me disais, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un génie comme ça qui commence à avoir une connaissance très développée des mathématiques et de la physique ? Comment il peut réagir ? Et mon idée, c'est qu'il ne supporte pas ces disparitions et il va dans les premières années, 12, 13 ans, 14 ans, vouloir tout connaître de la totalité de la réalité, avoir une sorte de vision comme ça, surhumaine pour peut-être comprendre pourquoi sa mère est disparue, qu'est-ce que c'est que la mort, est-ce qu'elle peut revenir ? C'est-à-dire, il y a une aspiration mystique que j'ai imaginée ou que j'ai supposée au travers des éléments de précocité scientifique qu'on a. Et donc, en suivant cette chronologie, j'arrive évidemment, donc après la disparition de son père qui meurt quand il a trentaine d'années, il hérite de la fortune de son père et d'un coup, il y a une vie un petit peu dissolue sur laquelle on ne sait pas grand-chose, mais il commence à faire un peu du business, c'est-à-dire, il veut vendre les machines à calculer, bon, ça ne marchera pas. Il crée les premiers services publics qui sont les carrosses à 5 sous dans Paris, il y a des carrosses d'entreprises Blaise Pascal, ça ne marchera pas très bien, et puis surtout, il se met à jouer, et il gagne, c'est-à-dire qu'il crée la théorie des probabilités, et les martingales, enfin, toutes les... Voilà, la théorie des probabilités, il utilise les mathématiques pour gagner. Ensuite, ça c'est quelque chose, je ne voulais pas m'occuper du Pascal philosophe ou du Pascal écrivain, parce que c'est un très grand écrivain, mais c'est des choses qu'on a tellement dans la tête qu'on sait ce que c'est que le Paris de Pascal, on sait ce que c'est que les espaces infinis, et donc, je me suis occupé de tous ces éléments connus, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas assez fouillés ou que j'avais envie de creuser ou de mettre en avant ou d'inventer ou de rendre plus vivant, pour qu'ensuite, plus tard, on peut relire Pascal à la lumière de cette biographie, non, ce n'est pas une biographie, justement, c'est un roman inventé sur des éléments plus ou moins vrais, et c'est une genèse de Blaise Pascal parce que je m'arrête au moment précis de la fameuse nuit de feu, d'illumination, le 23 novembre 1654, quand il a une révélation de Dieu, et où il écrit le fameux mémorial, joie, joie, pleure de joie, et c'est la fin du livre, puisque là, Dieu s'impose à lui, et ensuite, il va commencer à écrire les provinciales et ensuite les pensées. C'est nécessairement un roman parce que c'est des scènes réelles, mais dans lesquelles j'ai essayé de plonger, c'est-à-dire de ne pas me mettre à l'intérieur de la tête de Pascal parce que ça serait trop compliqué, mais de plonger le lecteur à l'intérieur de la scène véritablement, c'est-à-dire pas donner des éléments factuels, mais donner plutôt des éléments sensoriels de qu'est-ce qui se passe pour le père quand il découvre que son fils est en train de découvrir tout seul les mathématiques et de démontrer tout seul les théorèmes que personne n'a réussi à démontrer ou qu'est-ce qui se passe quand toute l'équipe de son beau-frère qu'il a envoyé escalader le Puy-de-Dôme réalise qu'il avait raison, que la pression atmosphérique existe, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il vibre, c'était ça que je voulais vraiment creuser. Donc voilà, il n'y a que le roman qui permet d'avoir un accès direct aux sensations en tant que lecteur. Pour apporter la preuve du vide, il faut donc s'élever puis redescendre, comparer l'état des choses au sommet puis au sol. Sous-titrage Société Radio-Canada